Donc que dire de la paire ? Bah vas-y viens si tu veux Ah tu es coupé Non non bah c'est toujours en train d'enregistrer mais j'éditerai T'es con moi Les amis c'est un jour à marquer d'une pierre blanche Puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre ma première paire de Yeezy Et oui c'est vrai que les Yeezy existent depuis aujourd'hui de nombreuses années Mais je n'ai jamais franchi le pas parce que voilà je trouvais des modèles plutôt sympa Mais en fin de compte j'ai jamais franchi le pas parce que j'avais toujours cette optique que la Yeezy J'avais du mal à considérer ça comme une sneakers parce que les premiers modèles étaient très atypiques Et vraiment sortis de l'esprit de Kanye West étaient des paires vraiment plutôt futuristiques je trouve Et là ça fait un moment quand même que je me tâte à acheter une paire Je vois plusieurs paires passer Alors les 350 j'ai énormément de mal avec ce modèle là Il y a vraiment seulement les premiers modèles, les premières versions que je kiffais énormément Mais d'ailleurs toutes les rééditions je sais pas j'y arrive pas du tout Enfin je me vois pas en portée Et là j'ai trouvé ma pépite Ça fait un moment que je regarde les paires de 700 La 700 V1 est sortie déjà il y a de nombreuses années Pas tant que ça en fin de compte quelques années Mais c'était pas trop un modèle qui m'intéressait Après ils ont fait des V2 qui commençaient un petit peu, un petit taillé Après ils ont fait la MNVN je crois, c'est un truc comme ça Ça reprend la base de la 2 en mettant justement tout un coloris dessus Comme si c'était un genre de plastique, une couverture tout simplement sur la paire Et après ils ont fait la V3 que je trouve vraiment incroyable Mais là c'est pas une V3 qu'on va ouvrir aujourd'hui C'est bien une V2 Donc cette paire est sortie il y a quelques semaines, elle est sortie au mois de mars Et donc je vous présente aujourd'hui la 700 V2 Cream N'est-elle pas magnifique tout simplement ? Je trouve franchement j'en perds mes mots J'en perds mes mots les amis parce que je trouve cette paire vraiment super sympa Et en fait ce qui m'a fait craquer aussi c'est que Cette paire de base se vendait à un prix retail de 300€ les amis Et j'ai vraiment hésité quand j'ai vu la paire Et il y a seulement quelques semaines Adidas a fait justement un communiqué sur la paire Comme quoi elle n'était plus vendue 300€ Mais seulement de 140€ Donc c'est quand même 60€ de moins Ça reste toujours une coquette somme On va pas se mentir pour une paire de sneakers Donc c'est ma première paire de Yeezy Et c'est ma première paire de boost aussi J'ai jamais testé vraiment la semelle boost Donc je vais tester ça et je vais voir si le confort dont on parle depuis déjà des années Est légitime Du coup cette paire de Yeezy 700 V2 reprend plusieurs matériaux Donc on peut voir du cuir juste au dessus de la semelle Il y a aussi un alliage un peu en maille On retrouve aussi cette bande qui est sur toutes les Yeezy B2 Donc cette bande un peu réfléchissante Un peu comme si c'était du 3M Alors je sais pas si c'est la marque 3M qui est utilisée pour ces bandes réfléchissantes Et voilà ce qu'il en est Après au niveau des couleurs on retrouve un alliage de gris De crème et de Voilà de couleurs un peu Un peu Un peu de saison parce que c'est vraiment des couleurs qu'on retrouve Depuis quelques années qui sont vraiment à la mode Donc écoutez dites moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire Moi c'est un grand oui et c'est ma première Yeezy Et j'en suis pas peu fier Tant donné que je suis Alors je vais pas dire que je suis un grand fan de Kanye West Mais il y a vraiment des albums de Kanye West que j'ai clairement séché Comme Dark Twisted Fantasy The Life of Pablo aussi que j'ai énormément aimé Il y a vraiment un sacré taf Qu'on aime ou qu'on aime pas Kanye West Faut reconnaître que c'est un très grand artiste aujourd'hui Un peu un but de sa personne parfois Mais c'est vraiment un grand génie Et on a de la chance d'avoir ce genre de paire Et sa musique qu'on peut écouter tous les jours Donc bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Je vous laisse maintenant l'outfit avec cette paire Pensez à aimer, partagez, commentez la vidéo Et on se retrouve pour un prochain épisode Tchuss Merci le frère Arsène pour la paire Et saut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501